Culture Média sur Europe, avec Clovis Cornillac, avec Eyé Haïdara, tous les deux à l'affiche de ce joli film français qui s'appelle Monsieur le Maire et qui sort partout en France ce mercredi. Et alors maintenant Clovis, Eyé, c'est l'heure d'accueillir votre invité inattendu. Et alors aujourd'hui nous accueillons visiblement le Père Noël. Non mais oh, je ne suis pas le Père Noël mon bravisle, mais qu'il est nigo celui-là. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue de Père Noël alors, je ne comprends pas. Eh bien, c'est la redingote de la confrérie des chevaliers de la Jurade. Oyer, je me prénomme Filéandre de Bienboire, aumônier et grand-prière de la Jurade. Mais qu'est-ce que c'est la Jurade Filéandre ? Attendez, je vous prie. Sieur de la régie, corne et à bouquin. La Jurade, mon bravisle, c'est une sacro-sainte assemblée créée par notre bon roi Jean Santerre, qui fait respecter les valeurs de la barrique de Saint-Emilion. Ah oui, une confrérie autour du vin donc. On dit « Oyer, Thomas, s'il vous plaît ». Oyer, Filéandre, pourquoi êtes-vous parmi nous ce matin ? Eh bien, c'est l'abbé, le grand chancelier Charles V et III font 8 et 8 font 16 de la Jurade qui m'envoyasse. Séance tenante, en ce cinquième jour du calendrier germanique, en ces lieux de nos origines. On est le 30 octobre, Filéandre. Oui, mon brave, bon, avant tout, ce qui m'amène, c'est le noble désir de déposer une requête auprès de notre cher frère Claude Vis. Vous n'allez donc que devoir subir un panégyrique que j'ai écrit car je dois m'en aller après dormir comme un sabot. Commence à dormir comme un sabot ? Ah, je vous prierai de vous taire ! Je parlemente, malheureux Isle ! Oui, ça fait fort dans le micro ! Ah oui ! Votre débit n'a de cesse que votre bravoure ! Bon, allez-y, Filéandre, s'il vous plaît, qu'on en finisse là. Bien ! Cher chevalier Claude Vis, né d'une cuvée 1968, ronde et soyeuse, 17 années durant, il triomphe au théâtre dans plus de 50 pièces, puis réalise sans trop de base cette boîte à cancan qui ne lui fera pas ombrage. Tantôt acteur, tantôt réalisateur, c'est un passeur d'histoire, il nous invite de façon péremptoire et nous... Il nous invite de façon péremptoire et nous... Vous avez terminé, visiblement, Filéandre ? Assez ! Oh, je n'ai pas terminé, Marot ! Je ne suis pas un Marot ! C'est désagréable, quand même ! Eh bien, voilà ! Voilà, j'ai perdu le fil de mon verbiage ! Vous êtes content, monsieur Isle ? Bon, tout ça, c'est bien beau, mais Claude Vis, c'est surtout un jura entronné en 2009 ! C'est vrai, Claude Vis, vous faites partie de la jurade de Saint-Emilion, je crois ? Oui, absolument, oui ! Ah oui ! Mais je n'ai pas le costume, hein ! Dommage ! On le précise pour les auditeurs ! Et justement, j'y viens, Claude Vis ! Si je suis ici, c'est parce que, me retraitant sous peu, je souhaiterais que frère Claude Vis ait la lourde grâce de reprendre ma place et mon flamboise, et donc m'a tenue ! Vous voulez lui laisser votre place à la jurade ? Oui, oui, oui ! Bon, j'avais bien songé à sa sœur-signorie, Jean-Thibault d'Amaury de la Barriquière, mais figurez-vous qu'il est trop occupé avec ses 307 arrière-petits-enfants ! Il m'a fait fi ! Ça ne veut rien dire, Phileo ! Non, 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 ça ne veut rien dire, il m'a fait fi ! C'est la langue visigote, mes quenouilles ! Venez donc vieillir en fût de chêne dans nos contrées saintes et millionnaises, frère Claude Vis ! Je peux même vous négoter à Saint-Vignoble, vous qui en rêvez tant ! Un petit lopin de terre bien fertile qu'on pourra choper un de mes vassaux ! Quelle bande de gueux, Phileo, en cela ! Non, mais on n'est plus au Moyen-Âge, Phileo, et vous oubliez que Clovis Corniac n'est pas venu seul, en plus ! Ah, mais oui ! Et Yéaïdara est la bienvenue ! Nous sommes féministes, messieurs Riesle ! Nous vous introniserons, jante dame de la Jurade, avec grande joie ! Autour d'une batterie paille de tricandilles au sarment ! D'ailleurs, oui, ça donne envie à Missa de bon matin ! D'ailleurs, j'ai aussi dans ma besace une andouillette de chevron pour vous, si vous le souhaitez, frère Claude Vis ! Attendez, vous essayez de le soudoyer, là, en fait, Phileo ? Absolument ! Les pots de vin ! Pots de vin ! Vous comprenez, mon mot Riesle ! Non mais vous êtes saoules, Phileo, dans cette fois-ci ! C'est cela même, oui ! J'ai fini la gourdasse, le voyage m'a donné grand soif ! D'ailleurs, je dois aller pis soir, je vous laisse d'améliorer ! Près à Claude Vis, je vous attends à la taverne ! Pas vous, Manon Isla ! Ah, d'accord, très bien ! De toute façon, je comptais pas aller à la Tervaine à 10h30 ! Vous n'étiez pas invité ! J'ai Olivier Pouche dans un instant ! Merci, Phileo ! Et surtout, merci, Philippine Deler ! Merci !